Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec de nouvelles news sur Pokémon GO ! Allez c'est parti, on commence directement avec l'augmentation de place du sac et du stockage de Pokémon. Désormais vous pouvez augmenter votre sac jusqu'à 4000 places et votre stockage de Pokémon jusqu'à 5000 places. Bien sûr pour faire cela il vous faut des Poképièces. Et ce n'est pas tout car à partir du 16 décembre, nous pourrons augmenter notre sac jusqu'à 4500 places et notre stockage de Pokémon jusqu'à 5500 places. On continue avec le prochain Community Day et ça sera bien sûr comme chaque année le Community Day All-Star. Il se déroulera le 18 et le 19 décembre et il y aura seulement les Pokémon qui ont eu un Community Day en 2020 et en 2021 qui seront de retour. On continue avec les dernières découvertes qui ont été trouvées dans le code du jeu. Les Data Miners ont trouvé l'image et les stats de la méga évolution Mega Steel X donc à mon avis il sortira très bientôt. Et ils ont aussi trouvé deux images de Levenard qui apparaissent sur nos photos. Certains pensent que c'est un indice d'un futur Community Day à Levenard mais attention ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, rien n'est officiel. Donc comme à chaque fois prenez ces deux infos avec des grosses pincettes. Et pour finir les amis j'ai une très mauvaise nouvelle car Niantic a annoncé sur son Twitter qu'à partir de la prochaine mise à jour, Pokémon Go ne sera plus compatible avec les iPhones qui sont sous iOS 12. Donc si vous avez un iPhone qui est sous iOS 12 et bien vous devrez faire la mise à jour iOS 13. Mais s'il n'est pas compatible à iOS 13 et bien malheureusement vous devrez changer de téléphone pour jouer à Pokémon Go. Et voilà les amis c'est fini. Si vous avez des questions n'hésitez pas et si vous avez un nouveau Shiny n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. En tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et non et à la prochaine. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501